Mes chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, c'est le chapitre 4. Après les intégrales doubles, triples, chapitre 3, les séries numériques, nous allons faire après les séries de fonctions. Mais pour faire les séries de fonctions, parce que qu'est-ce qu'on a dit ? Une série, c'est un cas particulier de suite. Donc les séries de fonctions, ce sera le chapitre 5. Donc nous allons faire d'abord le chapitre 4, les suites de fonctions. On va faire aujourd'hui les suites de fonctions. Donc dans cette leçon, on va voir deux notions qui sont très importantes. Donc c'est la base, c'est la notion de convergence simple et convergence uniforme des suites de fonctions. Donc c'est la base, c'est une série de fonctions. donc pour que tu te l'apprennent sur YouTube directement, tu sais quoi l'analyse l'analyse première année c'est le bénéfice G, violet et l'analyse deuxième année c'est le rouge, la couleur de taille est rouge donc ici le jour on va voir, inshallah, le hedef est la série de fonctions il va y'être le chapitre 5, le jour on va commencer par le chapitre 4 parce que on va parler d'une série, c'est quoi ? c'est une série, c'est une série, c'est une série éna tout c'est qu'on va êtreuré, alors avant d'être la série de fonctions Je dois dire les fonctions, qui est la notion de convergence simple et de convergence uniforme. Donc, tu n'as pas le bas, tu n'as pas le uniforme. Nous allons commencer le chapitre 4, suite de fonctions. Les suites de fonctions. 4, 1, définition, exemple. Définition d'une suite de fonctions. Il faut d'abord que l'étudiant, il faut qu'il fasse la différence entre, par exemple, une fonction f et son image f de x. f, c'est une fonction, et f de x, donc, c'est l'image. Elle appartient à, il faut bien faire la différence entre la fonction elle-même et son image. La fonction elle-même, donc, c'est comme, vous avez la fonction, par exemple, on donne un exemple. La fonction, c'est le miroir, il est le mreya, où l'image f de x, c'est saura l'étchoufa, fil mreya, c'est l'image qu'on voit dans le miroir. Donc, lorsque vous changez la variable x, donc tu obtiens une nouvelle image donc la fonction est l'adapte l'adapte que tu trouves avec elle sera donc chaque fonction a sa propriété sa particularité donc il faut faire la différence entre une fonction et son image c'est à dire ici lorsque je fixe n j'obtiens une suite Fn Fn c'est une fonction et lorsque Fn le x elle a part pour tout n donc pour tout n j'obtiens ici une fonction Fn tout l'est une fonction et Fn de x c'est quoi c'est l'image que tu as c'est l'image que tu as la fonction Fn donc appliquée à la variable à la variable x j'obtiens un nombre réel donc pour définir une suite de fonctions donc vous allez voir donc je vais la définir qui m'a arroft comme j'ai défini comme j'ai défini donc les suites de l'ombre réel donc vous allez voir que une suite de fonctions c'est une application à la vérité donc en général en général donc supposons que Anna donc Anna donc pour tout n Anna Fn sont des fonctions définies sur un intervalle i dans r pour tout n donc qu'elle que soit n donc Anna qu'elle que soit n qu'elle que soit n donc Fn ce sont c'est une fonction de i dans r donc j'obtiens ici donc F0 c'est une fonction F1 c'est une fonction F2 c'est une fonction etc F3 c'est coulomb sont des fonctions coulomb des fonctions donc l'ensemble de départ terme ou à i et donc l'ensemble d'arrivée ou à r c'est à dire pour tout n Anna qui m'a gouté pour tout n j'obtiens donc Fn de x appartient à appartient à r c'est un nombre réel donc il s'envole on a par exemple graphiquement lorsque je dessine graphiquement par exemple supposons supposons que l'intervalle i ouada qu'est-ce que j'obtiens par exemple j'obtiens la fonction l'oula elle est par exemple F0 la deuxième F1 par exemple elle est là F1 F2 par exemple une autre elle est F2 F3 une autre classe donc elle est F3 etc donc de façon générale F1 ce sera une autre fois elle est par exemple F1 donc là on a des fonctions F0 F1 F2 F3 etc etc voilà donc bien sûr on a notation donc notation une notation je note je note en note donc notant F grand F grand F i virgule r c'est l'ensemble de toutes les fonctions de toutes les fonctions définies de i dans r c'est l'ensemble de c'est quoi c'est l'ensemble de fonctions la on a certaine la santa sont des fonctions la santa me j'ai des nombres la santa sont des fonctions qui donc c'est l'ensemble de toutes les fonctions Donc toutes les fonctions menées vers R. Par exemple, ici, par exemple, l'ensemble, par exemple, grand F de R, R, R. L'ensemble des fonctions, donc là, c'est l'ensemble, toutes les fonctions, donc l'ensemble de départ, roi R, l'ensemble d'arrivée, roi R. Par exemple, là, je peux prendre ici, par exemple, la fonction F de X, la fonction F de R, dans R, qui a X, fait correspondre F de X, est égale à sinus X, c'est-à-dire la fonction F, elle appartient à l'ensemble, grand F, R, R. Par exemple, une autre fonction, par exemple, la fonction F, qui est de R dans R, définit qui a X, fait correspondre, par exemple, F de X égale à l'exponentiel de X, exponentiel de X, elle est de la fonction aussi, F, la fonction, elle est de F aussi, appartient à l'ensemble R, R. Bon, ceci étant, donc, ceci étant, donc, définition, on va donner la définition, définition, la première définition, notre première définition, on va définir, c'est quoi une suite de fonctions, on va définir une suite de fonctions, donc, je considère l'ensemble, grand F, I, c'est un intervalle, I, intervalle à la R, l'out, c'est l'ensemble de toutes les fonctions F, définies de I dans R. Donc, une suite de fonctions, une suite, une suite, de fonctions, c'est quoi ? c'est toute application, toute application, c'est toute application de l'ensemble N dans l'ensemble, grand F, et dans R. On appelle suite, donc toute application de l'ensemble N, voilà comme, par exemple, j'écris, c'est-à-dire, j'ai l'ensemble N, donc, par exemple, U, U, ou bien, donc, grand F, de I, dans R, qui a N, fait correspondre, U, de N, qui est égale, c'est une fonction, donc, qui est égale à, bon, j'enlève U, donc, je vais écrire, je vais écrire, donc, G, qui a N, fait correspondre, donc, ici, G de N, donc, qui appartient, G de N, qui appartient à, l'ensemble, grand F, I, F, donc, au lieu, donc, au lieu, donc, de noter G de N, comme ça, donc, on note comme ça, donc, c'est donc, les images, maintenant, je vais noter les images, donc, j'obtiens G de 0, G de 1, G de 2, G de 3, etc., au lieu de les noter comme ça, donc, je les note comme ça, égale, G1, G2, G3, etc., mais, c'est quoi, G1, c'est quoi, G1, elle appartient à l'ensemble, on a dit, elle appartient à l'ensemble, F de I R, donc, c'est une fonction, pour tout M, donc, G1, c'est une fonction de I, dans R, la même chose, G0, c'est une fonction de I, dans R, G1, c'est une fonction, la même chose, de I, dans R, la même chose, G2, c'est une fonction, de I, dans R, et de façon générale, donc, G, quel que soit M, on a, donc, G1, G1, ce n'est pas, ce n'est pas un nombre, G1, de I, donc, on a, G1, elle appartient, elle est égale à G, de N, donc, elle appartient à l'ensemble, F, de I, R, donc, c'est une fonction, donc, l'ensemble des parts, c'est I, et l'ensemble d'arrivée, c'est R, G1, c'est une fonction, de I, dans R, c'est ça, une suite de fonctions, une suite de fonctions, bon, l'immafem, je t'éclame, c'est un peu compliqué, donc, on ne sait pas, de façon, donc, c'est quoi, une suite de fonctions, une suite de fonctions, au lieu d'avoir des nombres, une suite, oui, au lieu d'avoir des nombres, on a, on a des fonctions, les fonctions, là, on noté, G0, G1, G2, basta, comme ça, l'immafem, je t'éclame, G3, G4, de façon générale, G1, G1, plus 1, etc., où est-ce qu'il y a des nombres, les j'y a des nombres, ce sont des fonctions, ce sont des fonctions, définies par I, c'est tout, oui, basta, donc, on appelle, suite de fonctions, donc, une suite, telle que les éléments, je t'éclame, je t'éclame, ce ne sont pas des nombres, ce sont des fonctions, G1, mais ça, on ne sait rien, donc, l'ensemble des parts, c'est tout le même, l'ensemble des parts, c'est le même intervalle, c'est le même intervalle, donc, on a quelconque, infini, infini, ouvert, semi-ouvert, donc, c'est un intervalle quelconque, un intervalle quelconque, donc, on obtient, c'est ça, la définition, une suite, de fonctions, par exemple, on va donner un exemple, un exemple très simple, donc, exemple très simple, exemple très simple, donc, on considère, donc, la suite, ici, f0, f1, f2, etc., f1, définie par, qui a x, je vais définir maintenant, c'est quoi, f1 de x, qui a x, fait correspondre, f1 de x, est égal à, par exemple, j'ai beaucoup d'exemples, par exemple, nx, donc, je vais, c'est égal à, ou bien, sin, sin, nx, sin, nx, par exemple, donc, vous obtenez, dans ce cas-là, par exemple, la fonction f0, la définie f0, c'est la fonction définie de r, dans r, qui a x, fait correspondre, f0 de x, est égal à, donc, on obtient ici, sin, 0x, c'est-à-dire, 0, donc, f0 de x, est égal à la fonction, nul, f0 de x, est égal à, donc, pour toute x, elle est égale à, donc, sin, regardez ici, sin, n fois x, sin, fn de x, n, 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 je fixe n, c'est x qui va, qui va, varier, donc, j'obtiens la fonction sin, donc, puisque 1 égale 0, donc, sin 0 multiplié par x, pour toute x, donc, est égal à 0, donc, le graphe ta, dans ce, le graphe ta, je vais dessiner son graphe, je dessine le graphe, tu as la fonction f0, donc, la fonction f0, c'est ça la fonction, donc, ça, c'est la fonction, f0, voilà, donc, elle est définie de r, dans r, qui a mal, donc, qui a x, fait correspondre, f0 de x, donc, on a pour toute x, appartenant à r, pour toute x, la fonction ici, on a pour toute x, f, donc, pour toute x, pour toute x, pour toute x, appartenant à r, on a, donc, f0 de x, c'est égal à 0, bon, par exemple, f1, je vais, je vais maintenant définir f1, f1, c'est la fonction, de r, dans r, qui a x, fait correspondre, f1, de x, est égal à sinus, 1x, donc, sinus x, voilà, ici, vous avez donc, donc, pour n égale 1, on obtient la fonction f1, de x, c'est égal à sinus x, donc, je vais, je vais tracer son graphe, donc, je vais tracer son graphe, rapidement, le graphe de cette fonction, donc, c'est la fonction, donc, etc, donc, ça, c'est la fonction f1, de x, maintenant, pour n égale 2, pour n égale 2, pour n égale 2, vous voyez bien que f2, c'est la fonction définie, donc, ça, c'est pour n égale 0, donc, pour n égale 1, ça, c'est pour n égale, chaque fois, chaque fois, que l'on m'a raté fixé sur n, vous allez trouver une fonction, vous allez trouver une, c'est ça, une suite de fonctions, f2, c'est la fonction définie de r, dans r, donc, qui a x, fait correspondre, donc, f2, de x, est égal à, sinus, donc, n égale 2, donc, sinus 2x, vous allez avoir la fonction, sinus 2x, etc, etc, donc, pour n quelconque, donc, pour n quelconque, donc, j'obtiens la fonction fn, je fixe n, on a n fixé, lorsque je fixe n, la fonction fixe 1, la variable y, c'est la variable qui varie, donc, ici, qui a x, fait correspondre, fn, de x, est égale à, sinus, n, x, voilà, etc, etc, donc, chaque fois que vous fixez n, vous allez avoir une fonction, c'est ça, une suite, une suite de, de fonctions, donc, on va voir maintenant la notion de convergence simple, donc, on va donner une définition, définition 2, définition, 2, définition numéro 2, donc, soit, f0, f1, f2, etc, donc, fn, une suite, une suite de fonctions, une suite, une suite, une suite de fonctions, une suite de fonctions, donc, définie, définie sur l'intervalle i, c'est-à-dire ici, on a, donc, les fn, donc, ce sont toutes des fonctions définies de i, de i dans r, à valeur réelle, c'est-à-dire, ou encore, fn, appartiennent à l'ensemble des fonctions, f, i, r, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, pour tout un, donc, on dit que, on dit que, on dit que, la suite fn, je la note comme ça, donc, la suite fn, f0, etc, la suite fn de fonctions, converge, elle converge, simplement, on dit converge simplement, ou bien, on dit converge, converge seulement, simplement, sur, l'intervalle i, c'est important, parce que, la convergence simple, elle se fait sur l'intervalle i, si, donc ici, quel que soit x, pour tout x, appartenant à i, donc, limite, lorsque n, tend vers l'infini, fn de x, existe, voilà, c'est ça la définition, c'est ça la définition, de la convergence simple, c'est à dire ici, regardez bien, remarque ici, remarque ici, remarque, 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 lorsqu'on, x fixé pour, x appartenant à i, fixé, il est quand même, sub to, sub to x, donc on obtient ici, donc on obtient, fn, de x, n, égale 0, 1, 2, devient une suite, devient, une suite, une suite, réelle, là, quand on a, on obtient, on obtient, tous les, une suite réelle, donc c'est simple, on dit que, on dit que, la suite de fonctions, donc converge simplement sur i, il est quand même, la suite, donc la suite, combien, combien on obtient de suite, une infinitude suite, c'est à dire, la suite, la suite, pour tout x, c'est x, pour tout x, pour tout x appartenant à i, la suite réelle, elle est convaincée, elle a une limite, si, donc elle a une limite, pour tout x, donc on dit que, la suite de fonctions, est convaincée, simplement, il est quand même, il existe x, ou a un barc fi, tel que la suite, la suite numérique, elle a une limite, donc dans ce cas, la suite de fonctions, n'est pas convergente, simplement, on a, dans ce cas, on a, donc on a, définition 3, donc on a, 6 définitions, si, 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 la suite, elle est f0, f1, etc., donc, fn, avec ici, les fn, sont des fonctions de i, dans r, si, la suite, elle est inverse, donc converge, converge, converge simplement, 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 converge simplement sur i, converge simplement sur i, donc, alors, donc, puisque, convergente, on a, on a donc, on a, pour tout x, appartenant à i, pour tout x, appartenant à i, limite, de fn de x, existe, par définition, lorsque n, ici, lorsque n, tend vers l'infini, donc, la fonction, la fonction, la fonction, f, définie, de i dans r, par, f de x, est égale à, limite, limite, de fn de x, lorsque n, dans l'arrière infini, elle existe, donc, pour tout x, donc, je peux associer, donc, la valeur f de x, s'appelle, s'appelle, limite, s'appelle, limite simple, on l'appelle, limite simple, de la suite, de la suite, de la suite, de fonctions, de la suite, 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 Donc on va essayer de faire un exercice. Exercice 1. Considérons la suite de fonctions. F0, F1, F2, F1. Définie par. Donc notre suite de fonctions. Donc on va bien voir ici que. Elle est donc définie. Nous avons I ici est égal à 0 plus l'infini. A valeur dans R. Donc I à x appartenant à 0 plus l'infini. Fait correspondre pour tout n fixé. F1 de x est égal à nx plus sur n. Montrez que. Petit a. Montrez que la suite de fonctions. F0, etc. Converse simplement sur 0 plus l'infini. Donc on a défini la convergence simple. Petit b. Trouvez la fonction f. La fonction f définie de 0 plus l'infini. Limite simple de la suite. F0, F1. C'est-à-dire. La fonction f, c'est une fonction qui est définie. Donc f, elle est définie sur. Donc la fonction f, elle est définie de 0 plus l'infini. Donc, pardon ici. Donc on a oublié quelque chose ici. Donc, la fonction f ici. Ce qu'on appelle la fonction limite. F, elle est définie de 0 plus l'infini dans R. Donc ici. Limite simple. Limite de la suite. Limite de la suite. F, 0, etc. C'est-à-dire. Que doit vérifier f. C'est-à-dire pour tout x. Partenant à 0 plus l'infini. Il faut que f de x est égale à la limite de la fin de x lorsque n tombe vers l'infini. Je fixe ici x. Je trouve la limite. La valeur que je trouve, c'est ça l'image. L'image de la variable x. C'est-à-dire la valeur prise par la fonction. La quim'e qui esthizzée f. Parce qu'une fonction qui faye à la fin de l'infini. Lorsque on va l'infini, on va nous réellir la fonction limite. Ce qu'on appelle la fonction. On va l'infini, c'est-à-dire la fonction. On va l'infini, c'est-à-dire la fonction limite. F est égale à, plus on va l'infini, c'est-à-dire la limite de f2n. On va l'infini, c'est-à-dire la fonction limite limite. Donc, on va l'infini. On va l'infini. comme ça Fn Fn donc la même chose, nefse ceci Kifwa na'arraf la fonction F une fonction F Lama na'arraf le domaine de définition ta'ha ou na'arraf na'arraf saur, majmoua saur Hanna, le domaine de définition ta' la fonction F ou a nefsu, le domaine de définition ta'ha ta' la suite Fn au 0 plus l'infini ou saura, donc ma'hye saura ta' f2x, Hanna, f2x Wesh hier? Limange ta'ha x par la fung, hier n'hiya, n'hiya, hier la quimane ta'ha ta'ha suite Fn Ana'a quoulna, qu'il y a une suite de fonction qu'on va dire simplement Ana' pour tout x la limite ha-de-t'existe La limite ha-de-t'haha l'invergence simple, t'as une suite de fonctions Ana' qu'est-ce que je fais? Ana' il faut bien voir Ana' je fixe, on fixe on fixe on fixe x, l'exemple x fixé appartenant à 0 plus l'infini de fixé l'x et on montre on montre que la suite fn de x n appartenant à grand A est convergente non seulement telle gare est convergente ou telle gare la limite ta'ha telle gare la limite ta'ha bich bach s'tamena ha pour définir la fonction f la fonction limite voilà hada houl mushkile ta'ha c'est ça notre problème il faut démontrer que c'est-à-dire il faut démontrer que quel que soit x appartenant ici à 0 plus l'infini il faut démontrer que la suite c'est-à-dire fn de x a limite et dès qu'on démontre il y a ceci ça veut dire que notre suite f1 de suite de fonctions est vous l'oubliez elle est convergente simplement elle est convergente simplement notre souci on va donc on a x donc appartenant à 0 plus l'infini c il faut la suite fn de x elle est égale à quoi elle est égale elle est égale à n x divisé par divisé par 1 plus 1 plus n x nous devons qu'elle est égale à pour x égale à 0 fn de 0 est égale à remplacer x par 0 donc j'obtiens est égale à donc 0 sur 1 est égale à 0 pour tout 1 donc j'obtiens la suite la suite fn j'obtiens la suite la suite donc j'obtiens la suite f0 de 0 égale 0 f0 de 1 donc j'obtiens la suite elle est 0 0 etc donc il y en a qui convergent vers la limite c'est 0 maintenant si x appartient à l'intervalle différent de 0 0 plus l'infini donc la suite fn de x c'est quoi donc elle a la suite fn de x donc elle a une limite donc elle a aussi une limite limite j'ai limite de fn de x tombe vers l'infini est égale à limite là donc elle a la suite t'en a 1 x divisé par 1 plus 1 x donc limite de 1 x divisé par 1 x donc est égale lorsque 1 tombe vers l'infini est égale à donc 1 a est égale à 1 donc qu'est-ce qu'on a démontré qu'est-ce qu'on a démontré donc 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 on a démontré pour tout x appartenant à l'intervalle donc 0 plus l'infini on a démontré que limite de la suite fn de x ici lorsque n tombe vers l'infini donc existe on a trouvé sa valeur on a même donc si x est égale donc est égale à à 0 on a trouvé limite de fn de x est égale à 0 alors n tombe vers l'infini et si x donc est strictement supérieure à 0 on a trouvé limite de fn de x puisque n tombe vers l'infini est égale à 1 donc on peut définir ici la fonction donc la fonction quelle est la fonction limite maintenant donc on a la fonction fn fn va converger vers simplement vers la fonction f où la fonction f c'est la fonction f définie de 0 plus l'infini dans r donc comment elle est définie la fonction f de x elle est définie comme ça f de x est égale à 0 si x est égale à 0 et f de x ici f de x est égale à 1 si x donc ici est réel supérieur à 0 bon je vais je vais dessiner bon maintenant je vais dessiner donc le graphe de la fonction f la fonction limite donc la fonction elle est égale à 0 donc dans ma définition ici c'est 0 plus l'infini donc 0 plus l'infini donc elle est égale à 0 si x est égale à 0 donc est égale à 1 c'est x c'est x est strictement ça c'est la fonction f donc dans ce point exactement donc ici n'est pas définie donc elle est égale à 0 f de 0 est égale à 0 et f de x est égale à 1 si x est strictement supérieur à 0 voilà la fonction la fonction limite f ici f f de x f c'est la fonction définie de 0 plus l'infini qui a x appartenant à 0 plus l'infini c'est égale à quoi ? c'est égale à la limite de la suite f n de x lorsque n tend vers l'infini voilà c'est cette donc là on a la fonction f de x elle est égale à 0 c'est x elle est égale à 1 c'est x appartenant à l'intervalle donc 0 plus l'infini le domaine de définition ma j'ai le tarif à la fonction limite ou un neufs ma j'ai le tarif à la suite f n donc on a un neufs on n'a pas savoir la suite f n parce qu'il y a une infinité de fonctions mais on a savoir la limite la limite de la suite f n هذه est la limite de la suite f n bon on va rajouter incha'Allah nous allons voir une autre notion la plus importante à l'aider c'est la convergence simple une autre notion c'est la convergence uniforme la convergence uniforme plus important aussi à l'aider voilà